Hello, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Alors je viens ce matin te donner un traitement qui va te permettre comme ça d'avoir des rêves prophétiques. Il se peut que depuis très longtemps, tu ne rêves plus. Il se peut que quand tu rêves, tu t'oublies. Ou alors tu ne te souviens plus de ce que tu as rêvé. Si tu fais un traitement, tu ne rêves pas, ce n'est pas bon. Quand tu fais un traitement, ce qui va attester que ton traitement est sur les bonnes voies ou non pas, tu dois voir dans les rêves. Alors fais ce traitement-ci. Même si tu n'as pas fait de traitement spécial, fais quand même ça pour pouvoir avoir des rêves prophétiques sur ta vie, sur ton couple, sur ton avenir, sur ton mariage, sur tes relations, sur ton commerce, sur ton travail, sur ton business. Et pour cela, ce que je vais te donner encore ce matin, c'est l'oignon. L'oignon que tu vois là, les chances que l'oignon peut te donner, je vais te donner comme ça deux ou trois exemples de l'oignon. Déjà pour pouvoir te souvenir ou avoir des rêves prophétiques. Fais que chaque soirée, quand tu dors, mets un oignon sous ton oreiller et tu fais ta prière. Et tu demandes à Dieu de te révéler comme ça ton futur. Ça peut être dégueulasse, ça peut être bête, ça peut être banal. Mais teste ça et tu reviens en commentaire, me dis. Si ta nuit est agitée, enlève mon nom. Tu vas voir que tu auras une nuque stable. Maintenant pour aussi chasser les mauvais ongles dans la maison, absorber les énergies négatives. Prends un oignon, tu découpes en quatre parties. Tu mets dans une pièce, parce que chaque pièce doit avoir au moins quatre angles. Dépose chaque morceau de ces quatre parties dans chaque angle de la pièce concernée. C'est-à-dire que ce soit la chambre des enfants, ta chambre, la chambre des visiteurs, le salon, ainsi de suite. Laisse-la voir pendant une semaine et retire. Si les mamis ou les esprits vampires, acoustiques négatifs ou encuivre ou succuivre vient dans cette maison, enlève le nom de Sylvain Kamra. Maintenant avec le même poignon, prends ça, tu creuves. Tu mets onze pièces à l'intérieur, tu fermes, tu attaches ça avec comme ça un fil blanc. Accroche ça dans ta maison, dans ton centre commercial ou porte ça comme ça dans ton sac à main. Lorsque tu vas aller, il y aura quelqu'un qui va te donner de l'argent, quelqu'un qui va t'accueillir, quelqu'un qui va te recevoir. C'est la haute puissance, c'est la haute connaissance que je te donne. Toujours avec le même poignon, quand tu as mal quelque part, ou tu as une plaie, ou tu t'es fait mal quelque part, coupe l'oignon et tu te mets sur l'endroit où tu ressens plus mal. Et fais ta prière dessus, ça absorbe le mal. Avec le même poignon, prends l'oignon, tu mets dans un verre d'eau, pour une maladie quelconque. Lis-moi la sourate 2, verset 255. Et prends cette eau-là, ou en toi avec les parties malades, même si c'est n'importe quel genre de maladie, et bois aussi une partie de cette eau-là. Ça va te laisser sans voir. Et pour clôturer la chose avec l'oignon, c'est que, prends ton aisselle, prends l'oignon, tu écrases. Mélange l'oignon avec ton aisselle, ton caca, et le aïe, mets dans un parfum, où tu vas ajouter bien du miel, et bien du sucre, et le parfum aussi doit être plus beaucoup que tous les autres trucs, pour obtenir un parfum d'attirance, de désenvoûtement, de déblocage extraordinaire. Va tester ça. Je te dis, bon samedi, reste dans la paix du Christ, et attends-moi à Bidjan, du 1er au 15 avril, et à Cotonou, du 15 avril au 23 avril, et à Lomé, du 15 avril au 23 avril, et à Cotonou, du 23 avril au 30 avril. C'était votre humble serviteur Sylvain Camgan, je vous passe comme ça, une bonne soirée, et un bon après-midi, et bon début du week-end. Merci, big up, goodbye.